Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Nicolas et je vais vous présenter Fire Department, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Cela s'explique par le fait que Monte Cristo a installé une sécurité pourrie sur ce jeu qui empêche de jouer avec les nouveaux systèmes d'exploitation. C'est pourquoi vous ne trouverez quasiment aucune vidéo ni même de tutoriel écrit sur Fire Department. Je vais donc vous proposer un contenu inédit en réalisant un walkthrough de chacune des missions disponibles. Je ne ferai pas le tutoriel toutefois, parce que si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vous êtes vraiment des branquignoles. Je vous expliquerai donc mes principes du jeu au cours de la première mission, l'incendie criminel, qui est d'ailleurs ma mission préférée. J'essaierai de faire toutes mes missions en difficile, mais il y en a qui sont tout simplement impossibles dans ce mode de difficulté et donc je ne les ferai pas. Je les ferai plus en facile. Par ailleurs, les missions, il faut savoir qu'elles se débloquent une par une. Or, vous pouvez voir ici que je ne les ai pas toutes réalisées, sinon il y aurait des petites médailles. Pourtant, en réalité, je les ai déjà toutes réalisées et même plusieurs fois. En réalité, j'ai perdu toutes mes sauvegardes, et bien tout simplement en essayant de modder les graphismes du jeu. Voilà. Donc je vous déconseille fortement parce que ça bug complètement. Par contre, il est très simple de modder les sons et les textes. Pour les textes, il faut aller dans le dossier du jeu, ouvrir le dossier localisation, puis le dossier FRA qui correspond au texte français. Vous pouvez ouvrir les fichiers présents avec Notepad++ qui est gratuit, et je vais mettre le lien dans la description. Vous trouverez alors tous les textes que vous pouvez modifier, et ceci très simplement, même s'il faut connaître un minimum d'anglais. Pour les sons, il faut aller dans le dossier sound du dossier du jeu, et il suffit de remplacer les fichiers musiques par des fichiers du même nom et de même format. Vous pouvez ainsi changer les cris des victimes pour les sons, ou les noms des pompiers pour les textes, par exemple. Donc vous pouvez faire des trucs marrants, par exemple, vous pouvez mettre le nom de vos amis, ou vous pouvez mettre des cris bizarres pour les victimes, mettre des sons, des alarmes des pompiers beaucoup plus réalistes, plein de trucs super cool. Mais personnellement, je n'y ai pas trop touché, parce que, vu que j'avais tout modé, les textes, les sons, les graphismes, et que ça avait bugué, à cause des graphismes, et bien du coup, je n'ai pas remodé les textes, voilà. Bon, en parlant des graphismes, ils sont un petit peu moyens, c'est un vieux jeu, je crois qu'il est sorti en 2000, voilà à quoi ressemblera un de vos pompiers en jeu. Par contre, vous pouvez améliorer l'immersion en mettant en français, voilà, c'est le look des pompiers français de l'époque. Et personnellement, je préfère les américains, c'est une question de goût, hein. Et finalement, quand vous verrez en jeu, par exemple dans le prochain Walkthrough, vous verrez que la direction artistique est tout simplement incroyable. L'immersion est super, l'ambiance, elle est terrible, franchement, c'est ce qui m'a vraiment le plus plu sur ce jeu, voilà. Même la musique, hein, comme celle que l'on entend actuellement, elle est vraiment cool. Elle a d'ailleurs été reprise et remissée dans de plusieurs films, apparemment. Et donc, selon moi, ce jeu, c'est vraiment une référence, et pourquoi on en entend ? On n'en entend plus parler, justement, à cause de la protection qui empêche de jouer sur les nouveaux systèmes d'exploitation récents. Toutefois, il existe un moyen pour y jouer. Mais le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de téléchargement gratuit de ce jeu. Donc, moi, je l'ai acheté il y a longtemps, hein, et je vous conseille aussi de l'acheter, parce que c'est qu'à 6 euros. Et si vous êtes fan de simulation de pompier et de lutte contre l'incendie, jetez-vous dessus, quoi, parce qu'il est incontournable. D'ailleurs, si vous êtes fan de simulation de pompier, vous êtes forcément passé par Fire Department. Mais peut-être pas le 1, peut-être les opus suivants que sont Fire Department 2 et Fire Department 3, je ne sais pas. Donc, moi, je vous conseille de l'acheter, mais vous ne pouvez pas jouer simplement avec la version officielle. Donc, vous l'installez, et il faut ensuite une sorte de crack que je vais mettre dans la description. Le crack, il suffit de le télécharger et de transférer les fichiers qu'il contient dans le dossier du jeu, Fire Department. Alors, il va falloir copier et remplacer. Donc, le crack va écraser des fichiers du jeu pour ignorer, justement, la protection implémentée par Monte Cristo. Voilà. Vous pourrez, j'ai oublié de préciser, avec ce crack, vous pourrez même jouer sans le CD, ce qui peut s'avérer très très pratique pour des petits jeux comme ça. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve pour le prochain Walkthrough, très rapidement, sur l'incendie criminel. Et je vous dis, ciao !